Ce mercredi 15 novembre avait lieu la remise du prix du fonds de dotation Lynn Renaud Loulou Gasté à la Maison de la Recherche à Paris. Une jolie cérémonie qui a vu Karine Clément récompenser sous les yeux de Lynn Renaud, très bien entourée pour cette soirée chère à son cœur. S'y estie une date à laquelle Lynn Renaud tient particulièrement chaque année. Ce mercredi 15 novembre avait lieu la remise du prix du fonds de dotation Lynn Renaud Loulou Gasté. L'événement cesse de dérouler à la Maison de la Recherche à Paris avec de nombreux invités. Parmi eux se trouvaient notamment les soutiens indéfectibles de la grande actrice de 95 ans, Dani Bounet et Claude Chirac, qui n'ont pas hésité à chouchouter Lynn Renaud au cours de la soirée, Anne Lenene, femme de Muriel Robin, mais aussi Dominique Bessnéard, les animateurs télé Damien Thévenaud et Marina Carrière d'Encosse, l'ancienne chasseuse de tête Catherine Evrard ainsi que Jean-Claude Camus, le chef Guy Savoie et Marc-Olivier Fogiel, directeur de BFM Télévision, récemment chahuté par l'annonce du départ de Bruce Toussaint. Dans l'Assemblée se trouvait également l'ex-ministre de la Santé Olivier Véran, désormais porte-parole du gouvernement, Christine Rousiou, professeure en virologie à l'hôpital Necker, la ministre chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé Agnès Firmin-Le Baudot, le directeur général de Maubous Saint-Alain de Marc ainsi que Denis Duverne, président du conseil d'administration du groupe AXA et François Patou, directeur du laboratoire de recherche translationnelle sur le diabète, lauréat du prix en 2022. Tous étaient présents pour saluer l'implication de Lynn Renaud et assister à la remise de prix. La récompense a été attribuée à Karine Clément, professeure en nutrition à la Pitié-Salpêtrière et directrice de l'unité de recherche sur nutrition et obésité comme indiqué sur le site Caducé. Net, pour ses travaux dans la lutte contre l'obésité.ro 2000-00 récolté pour le site AXION depuis toujours, Lynn Renaud est admirative du travail des chercheurs dans le domaine médical. Si est-il la raison pour laquelle elle a créé le fonds de dotation Lynn Renaud-Loulou-Gasté et le prix qui va avec? Cette distinction, créée en 2019, récompense une avancée scientifique majeure, tous domaines confondus. Il est attribué chaque année en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Et accompagné d'une dotation financière de 60 000 euros aux chercheurs désignés et à son équipe lit-on sur le site de la Fondation. Après François Patou en 2022, s'y estie donc au tour de Karine Clément de l'obtenir. En plus de cette belle récompense, 20 000 euros ont été récoltés pour l'association SIDAXION qui lutte contre le SIDA et dont Lynn Renaud est la vice-présidente. Encore une soirée réussie pour l'ancienne meneuse de revue qui compte bien, malgré sa santé de plus en plus fragile, 95 printemps, ce n'est pas rien, mener ses combats jusqu'au bout. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.